Musique La cité de Kassindi, située à plus ou moins 80 km de la ville de Beni, est en Dei, c'est dimanche. Une bombe a explosé dans une église, CEPAC, faisant ainsi des morts et des blessés. Encore un bilan provisoire, nos services ont recensé 10 corps et 39 de nos compatriotes ont été blessés par cet engin explosif improvisé. Après les enquêtes sur les liens, les services de sécurité ont réussi à arrêter un sujet kenyan qui est impliqué dans cette macabre situation. Tout est clair, il s'agit bel et bien d'un acte terroriste perpétré par les terroristes ADF MTM qui a subi des pertes dans son rang dans plusieurs champs de bataille par les forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer qu'avant les fêtes de fin d'année, l'armée régulière avait lancé un message à sa population, les appelant ainsi à la vigilance. Parce que nous étions en possession d'un renseignement sûr que suite à ces pertes enregistrées dans ce rang, les terroristes sont en train de planifier des attaques dans des agglomérations ciblées. Nous avons pris des mesures sécuritaires pour que cela n'advienne pas. Mais hélas, aujourd'hui, un ADF a déposé une bombe dans une église et à l'issue, nous avons perdu nos compatriotes. Tout en compatisant avec ses compatriotes, l'armée régulière lance l'appel à la population de prendre conscience que nous faisons face à un mouvement terroriste. Nous demandons du calme et de comprendre qu'un seul terroriste vivant constitue vraiment une menace. Nous demandons à la population de continuer à nous faire confiance et à être très serein pour en finir avec ces terroristes. Le terrorisme aujourd'hui dans le monde, c'est une menace et nous sommes obligés, chacun à ce qui le concerne, de faire le nécessaire pour en finir. Bonjour Mesdames et Messieurs, nous sommes le lundi 16 janvier 2023. Nous recevons Georges Yalala, combattant des lits de paix. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Justin, bonjour tout le monde. Nous vous demandons encore de nous suivre dans notre petite discussion de certaines questions d'actualité. D'accord, on commence par cette triste actualité, l'événement qui s'est produit hier dimanche à Kassindi. Georges, que sont les éléments que vous avez ? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Parce que vous voyez aussi les raisons, chacun raconte tout ce qu'il veut. Quels sont les éléments que vous avez aujourd'hui ? En fait, à Kassindi, il y a eu un drame. Il faut le décrire aussi Kassindi. Il y a eu un événement très très malheureux. Nous sommes parfaitement endeuillés. En tout cas, c'est vraiment pour moi un chagrin, une tristesse la plus douloureuse. Kassindi, d'abord, Kassindi, c'est où ? Kassindi, c'est une localité frontalière se trouvant à l'est de la ville de Beni. C'est à environ 80 kilomètres de la ville de Beni, côté est. Kassindi, c'est une cité, une très grande agglomération construite juste à la frontière avec l'Ouganda et qui est une grande porte d'entrée de tous ceux qui entrent dans le Grand Nord. C'est la porte d'entrée, c'est Kassindi qui nous relie directement au port international de Mombasa. Et Kassindi, c'est une agglomération réellement qui est très attaillante aujourd'hui, qui est habitée presque par environ 500 000 habitants. C'est une localité vraiment très mouvementée. Mais le drame qui s'est passé à Kassindi, comment ? Qu'est-ce qu'il y a eu à Kassindi ? En fait, il y a une église appartenant à la communauté des pandécotistes dans l'Afrique centrale, qu'on appelle CEPAC. Et cette communauté a organisé une campagne d'évangélisation qui devait faire quatre jours, qui devait être clôturée hier même samedi. et qui était organisée par la communauté. Et donc, le pasteur, le prédicateur, c'est lui qui venait animer la campagne. C'est un pasteur aveugle. C'est un aveugle qui prêchait. Et comme les gens étaient déjà au courant, il y a un aveugle qui a de réciter les textes de la Bible sans même voir dans la Bible. Alors, cette façon de communiquer à la population a attiré les gens de venir l'assister. Et surtout que le dimanche, tout le monde devait maintenant quitter son église locale pour venir l'assister à un aveugle qui a de réciter. Malheureusement, Malheureusement, Émilie, comme Cacine, c'est toujours dans la localité de Béni, c'est un des localités du territoire de Béni, alors, malheureusement, il y avait déjà, moi je vais les attribuer directement aux ADEF, il y avait déjà un élément des ADEF qui s'est déjà fauflé dans la foule. On nous apprendra que la bombe qui a tué les gens était déjà enterrée dans un petit trou à côté de là où se trouvaient les gens, à côté de là où se mettaient les gens, d'une manière habituelle. Dans l'église, à l'intérieur de l'église. C'est-à-dire, la campagne se faisait à l'extérieur de l'église. Ah, d'accord. C'est une campagne de Béni qui a accueilli beaucoup de gens. Alors, on a profité de vouloir même construire des tentes. Alors, l'ennemi a profité d'entrer dans la foule aussi. Malheureusement, on ne sait pas comment la sécurité, surtout la sécurité même de l'église elle-même, comment elle se faisait. Comment quelqu'un qui est parvenu même à enterrer une bombe, on sait même de, je dirais, de la cour qui allait accueillir les chrétiens. Il a enterré une bombe, à une profondeur pas très longue. Et la bombe a éclaté, effectivement, elle a explosé, effectivement, quand tout le monde était déjà là, à pleine prédication. Quand toute la population était attentive aux prédications. Et la bombe va éclater réellement là où se trouvait un grand nombre de personnes. C'est-à-dire, c'est une bombe qui était piégée avec beaucoup de diligence. Le monsieur qui a enterré la bombe était déjà au courant. Donc, il participait aussi aux activités. C'est comme si, parce qu'il a enterré la bombe juste dans un milieu où devait se mettre beaucoup de gens. effectivement, la bombe a explosé vers 30, 10 heures et a tué beaucoup des multitudes de personnes. Et imaginez quelqu'un qui fait ça. Et moi, je vais me demander, est-ce que les organisateurs de cette campagne de vandalisation ne peuvent pas d'abord être interpellés en premier lieu ? Parce que on ne peut quand même venir enterrer une bombe dans une concession où vous êtes enterré d'organiser une activité et que vous ne soyez vraiment pas au courant. comment quelqu'un peut venir de quelque part ? Il va essayer de creuser et d'y mettre quelque chose sans que vous tous ne soyez informés d'aucune chose. En tout cas, c'est déplorable. Et ce qui est arrivé, est arrivé, mais il faut qu'il y ait des enguettes les plus sérieuses. Mais sinon, ce qui s'est passé à Kassindi, c'est un drame, c'est quelque chose qui a guetté tout le monde. Quand vous voyez comment les gens ont été réellement déchirés par les éclats de la bombe, c'est vraiment inquiète, c'est horrible. Il faut préciser qu'on n'a pas jusqu'à là un délai exact, mais l'armée parle d'une dizaine de personnes, en tout cas, qui ont été avec nos éléments, disons, avec nos frères qui sont sur place, on nous parle déjà de 32 personnes décédées. 32. Et combien de blessés? Plusieurs blessés. Et l'autre des blessés, ils ne sont même pas en haut. On ne sait même pas quelle est la destination où on les a amenés parce que chacun prenait le sien, il part avec lui. Et on ne sait même pas en haut maîtriser qui était blessé et qui n'était pas blessé. D'accord. Le gouverneur militaire, le général Constantin s'est rendu en tout cas aujourd'hui à Kassindi pour s'enquérir de la situation. Et parmi cette mission, il va également prendre en charge les blessés, compatir également avec les familles des illustres décédées suite, bien sûr, à cet acte que l'armée a qualifié un acte terroriste et inhumé, perpétré par, parce qu'il faut préciser, ce sont des Ougandais, des ADEF qui sont pointés du don dans cet attaque. pour vous, le déplacement à l'arrivée du gouverneur me dit, ça vous dit quoi ? C'est une assurance ? Bon, c'est à saluer, oui, c'est bien, mais malheureusement, on a toujours dit que celui qui veut sauver vient toujours avec Rétard. Bon, Elipar, c'est vrai, bon, c'est bien, c'est parmi cette âge, mais il va venir avec Rétard après déjà mort d'homme. S'il pouvait peut-être en dissiper avant que la bombe ne soit éclatée, ce serait encore mieux. Bon, alors, nous ne condamnons pas, il est père de famille, il est père de la province, il ne peut qu'aller faire compassion avec ce sujet de Kassindi. Et surtout qu'il ne va pas partir mais brebis quand même, il part avec aussi une enveloppe de prise à charge des blessés, mais aussi combattre avec les familles éprouvées. C'est bon, c'est bien. Mais imaginez, nous l'avons toujours décrié, encore la unième fois, nous sommes endeuillés, à Routour, nous sommes endeuillés, Améli est endeuillés, Amouni est endeuillés, finalement. Et moi, j'ai toujours fictigé. Ce qui se passe dans le territoire de Médie a toujours des ramifications ou alors des corrélations avec ce qui se passe à Routour. Ils sont les mêmes personnes. Ils opèrent là, d'une autre manière, ici, ils vont opérer par une rébellion. Ils sont les mêmes. Ça, je n'ai jamais vu des différences. Ils sont les mêmes. Et voilà, maintenant, comme ils ont échoué à égorger les gens dans les champs, ils commencent maintenant à faire des actes pirements de terrorisme. Parce qu'au moins, actuellement, à Béni, dans les champs de Béni, il y a des gens à Calumé. depuis qu'on a amené une nouvelle formation militaire et de nouvelles troupes plus tôt, il y a quand même un à Calumé qui s'est déjà installé. Même la route RN2 qui va de Béni jusqu'à Bounia, Béni, Mambassa, elle est déjà praticable même sur moto. nous avons un combatant qui était à Bounia qui est venu sur moto jusqu'à Goma. Alors que jadis, les troupes n'étaient pas praticables. C'était vraiment horrible. Mais ils nous ont raconté que toutes les localités d'ailleurs, à travers cette forêt, sont déjà habitées. Mais voilà, maintenant qu'ils ont échoué à faire des activités de terrorisme dans les champs, maintenant, ils commencent à s'attaquer à quoi ? À s'attaquer même à des grandes foules. Ce n'est pas seulement ça. Même le marché de Béni, le marché central de Béni a été s'endu des jours avant presque dans la même façon, de presque la même manière. Le marché a été brûlé, notamment, vers une heure du matin et rien n'a été exclui. D'accord. Revenons sur les derniers communiqués rendus publics il y a quelques heures sur le bilan. Le bilan, en tout cas, de l'attentat à Kassindi s'alourdit. On parle de 14 morts et plus de 60 blessés. Les conséquences sont énormes après l'attentat à la bombe dimanche à Kassindi, cité frontalière avec l'Ouganda. C'est lundi, les autorités indiquent que le bilan de l'acte terroriste s'élève à 14 morts et 63 blessés. Il faut préciser que la veille, l'armée avait annoncé un bilan de 10 morts et 39 blessés. Ces derniers sont pris, bien sûr, en charge au centre de santé de référence de Kassindi. Les gouverneurs militaires, je suis revenu sur ça, constantement s'est rendu à Kassindi pour constater les dégâts. Il faut préciser que les effets de la déflagation de la bombe sont encore visibles. On peut voir des chaises, des barres cassées et des signes, en tout cas, une explosion sur les murs. L'attaque est attribuée aux combattants à des effets qui ont prêté en tout cas à l'églance à l'État islamique. C'est ça la dernière nouvelle de cette explosion de Kassindi. C'est ce qu'on appelle le bilan officiel. Mais le bilan officiel par les... Nous, ce que nous avons, c'est... Traté, bon... C'est-à-dire, il y a déjà plusieurs... Quand il y a un bilan officiel, il faut toujours le confronter avec le bilan des hommes du terrain. C'est aussi important. Nous ne sommes pas là pour peut-être niés ou peut-être allés à côté de ce que l'État lui-même a fait. Mais il faut aussi les confronter avec les réalités du terrain. Et finalement, nous aurons le bilan officiel. D'accord. Alors, Jean-Java, qu'on passe à la politique, parlez-nous... Vous avez les informations de Routouhou, parce que depuis le week-end, plusieurs sources par lesquels les éléments du M23, auraient quitté... Serait André de se retirer. Oui, c'est surtout... C'est au conditionnel. Oui, quitterait aujourd'hui à Niamilima. C'est quoi l'information que vous avez ? En fait, cette information, nous l'avions aussi déjà eue. Depuis ce matin d'aujourd'hui, nous avons appris que certains éléments des terroristes du M23 seraient en train d'abandonner les localités. Nous avons eu les informations à partir de Kiwanja, il y a des correspondances venues de Kiwanja, d'autres venues de Kalenguera, d'autres venues, je ne sais pas, de Kicharro qui disait que réellement, ces gens sont en train de se retirer. Mais, comme c'est toujours l'air bandigasse de faire les choses, moi personnellement et tout le monde n'a pas encore foi à se retirer, ces gens la sourisent, ils peuvent faire semblant de se retirer, mais ils vont se cacher dans des montagnes. Alors, ok, acceptons qu'ils vont se retirer, mais s'ils ne se retirent pas, l'accélérateur est toujours le pied s'il est dans l'accélérateur. Nous allons bientôt faire bondrer à la communauté internationale et toute la commission nationale que l'armée est déjà organisée. la force régionale de l'EAC dans les viseurs des mouvements citoyens ainsi que la société civile, des manifestations d'ERI annoncées dans les jours à venir à partir d'ailleurs du mercredi 18. C'est quoi votre position, Georges, ici ? nous n'allons pas emboîter cette marche. C'est une démarche qui s'organise tôt. parce que le chef de l'État au moins a interpellé parce que c'est nous qui étions les premiers à s'assimiser les gens que c'est déjà la ne fait absolument rien. Mais voilà, on nous apprend qu'il y a au moins quand même un retrait. Observons d'abord ces retraits avant qu'on aille avant qu'on abatte la marche. Veillons d'abord vérifier si réellement la diplomatie n'est pas en train de faire quelque chose. Bien sûr, il faut laisser la pression, la pression doit rester mais passer déjà à la marche. Pour moi, personnellement, c'est un gros tôt. D'accord. C'est tôt. Alors nous allons à Kinshasa. Le tout qui s'abisse le, en tout cas, il a été démis de ses fonctions. Il a été remplacé par un autre conseiller spécial privé du président Tshisekedi. Certainement, il y a eu un changement au sein du cabinet du chef de l'État. Mais le plus célèbre aujourd'hui, c'est M. Bissellel et qu'on nous apprendra d'ailleurs qu'il serait aujourd'hui aux arrêts. Il est en train d'être auditionné à l'aner au niveau de Kinshasa. L'information est confirmée. Ok. En fait, moi, je ne saurais pas dire que Missellel il est beau ou il est mauvais. Bien sûr que je ne maîtrise pas son dossier. Mais je vous disais la fois passé que de la manière dont il a communiqué, il a déplacé le langage. Il n'a pas si réellement communiqué selon les normes de la présidence. Et cela a amené des remous au sein de la classe politique. c'est normal qu'il soit interpellé qu'il soit auditionné et c'est dans la logique des choses. Mais Missellel c'est partenaire aussi au chef de l'État avec qui on a travaillé longtemps. S'il a déraillé de ses fonctions il n'a qu'à répondre à ses actes. N'est-ce pas monsieur Justin ? Il n'a qu'à répondre à ses actes. Si réellement il a déraillé et si on va trouver que rien de mauvais n'était pas dans ces histoires il va toujours être relâché. Nous en avons eu plusieurs qui ont été interpellés même le ministre de Moudibu avait été interpellé. Moudibu Didier il a été relâché après l'audition il n'est pas le premier qu'il parte s'expliquer et après il viendra nous faire les comptes. Donc pour vous il faut que la justice soit attendue par la justice c'est ça ? Avant la justice d'abord on parle des services habilités comme les services de renseignement de l'AD pourquoi pas de la DGM et autres services qui sont habilités à faire la sécurité de la nation. Merci Georges On finit par l'actualité également la date du 16-17 ça vous dit quoi ? En fait aujourd'hui c'est férié lié à l'anniversaire de la mort de Moselle Laura Désiré Kabila Oui c'est Néros écrit dans notre ordre national c'est Néros bon c'est président de la république qui a aussi travaillé pour la nation c'est quelqu'un d'abord c'est surtout quelqu'un ce qui fait de lui Néros c'est parce que il a versé ceci pour la nation ça c'est capital il a versé ceci pour la nation il est mort pour la cause de la nation mais moi je dirais qu'il est aussi parmi ceux qui nous ont menés les Rwandais ça je ne veux pas mais il est parmi mais ce sont nos frères Georges en fait un frère c'est lui qui veut de vous le bonheur mais même si c'est un frère qui veut de vous le malheur il n'est pas frère même votre petit frère que je connais s'il vous a mené la mort chez vous il est encore frère je ne passe pas quand je vois le M23 quand je vois Kassidi j'ai eu rien de mes yeux au Rwanda alors vous voulez et c'est là imaginez ce qui s'est passé à Kassidi même s'il soit un frère décent vous l'appeleriez encore frère je ne passe pas un frère est celui-là qui veut le bonheur de son prochain et de soi-même le régime de Kaga moi je le dis j'avais considéré comme un régime frère c'est un régime ennemi sanguinaire qui a fait mariage avec votre régime parce que vous savez avant de traiter quelqu'un de mauvais il faut d'abord le vivre si vous voulez me traiter de mauvais vivez d'abord avec moi pour connaître si réellement je suis mauvais nous nous avons d'abord essayé de vivre avec Kaga mais de vivre réellement ses ambitions nous l'avons connu nous avons remarqué que réellement c'est Satan dans lui oui et ce qu'il n'est ce n'est pas de le dire nous devons aider les Rwandais de se débarrasser de ce régime de sa guillère d'accord Georges nous arrive à la fête de cet entretien et également la journée dédiée à Lombomba est mort c'est demain la date de demain le 17 janvier c'est une date commémorative de la mort de Lombomba qui est mort aussi pour la cause nationale qui a versé ceci pour la nation ce sont des gens que nous devons toujours braquer dans nos mémoires ce sont des gens qui se sont donnés à la cause noble de la république surtout le Momba lui qui réellement a donné sa vie et toute sa vie politique à la nation congolaise il est mort trop jeune à l'âge de 35 ans il est mort il a été abattu il a été séparé de sa famille il a même il n'a même pas été enterré c'est dernièrement qu'on nous a amené les reliques de son corps l'Ada imaginez même quand l'Ada a une très grande importance pour quelqu'un c'est-à-dire c'est peut-être une personne icône il a eu une cérémonie en grande pompe c'est-à-dire on faisait la cérémonie pas seulement à cause de l'Ada mais plutôt à cause de la personnalité même de l'Omomba qui était l'Omomba merci Georges c'est moi qui vous remercie merci d'avoir été là d'avoir répondu à nos questions c'est à qui tu peux avoir votre numéro de téléphone nous sommes à contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci d'avoir été là on se fixe rendez-vous d'aimer pour un nouveau numéro bye bye bye